Générique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Peut-être que le titre va vous choquer, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, vraiment, c'est un fruit de beaucoup de recherches, de contacts sur terrain, avec beaucoup d'acteurs politico-administratifs de l'Est et de la République démocratique du Congo. Et je suis pratiquement arrivé à vous donner ce titre-ci, Fachi a raison et qui a tort. Je vais vous l'expliquer dans cette émission, mes chers amis. Accrochez-vous. Et si vous voulez vraiment m'encourager à aller sur ce terrain ici, veuillez d'abord à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous êtes là pour la première fois, je suis très content et très heureux lorsque je vois vos commentaires, lorsque je vois même vos injures. J'espère que ça sera encore aujourd'hui parce que ce que je vais vous dire, ceux qui sont à l'Est du pays, peut-être ne seront pas d'accord avec moi. Parce que déjà dans le titre, c'est choquant, Fachi a raison sur la guerre de l'Est. Ça veut dire quoi ? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, lorsque vous vous abonnez, lorsque vous décidez d'être vraiment, vous voulez faire partir de notre cercle, des gens qui réfléchissent sur la République démocratique du Congo, vous vous abonnez et puis vous appuyez sur la cloche pour vous annoncer lorsque je mets de nouvelles vidéos. Généralement, nous mettons deux à trois vidéos par semaine et puis nous avons une émission live ou bien directe chaque samedi à partir de 13h30. Mes chers amis, c'est très grave la situation à l'Est de la République démocratique du Congo, à l'aube justement de cette réunion qui a été en Nairobi où pratiquement on a parlé d'autres journalistes à Kinshasa, l'Union africaine a renvoyé dos à dos les adversaires, donc le M23 et le gouvernement congolais. Donc, c'est comme ça que je vous dis, quelque part, ma réflexion et je vais vous le dire pourquoi. Est-ce que Fachi a raison ? Est-ce que Fachi a tort ? Parce que tout tournait autour de la République démocratique du Congo, du gouvernement congolais et de son président de la République. Est-ce que le président de la République est-il prisonnier d'une certaine opinion ? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais d'emblée, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre société. Fachi a raison sur l'opinion publique. A tout à l'heure. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-com. Le secteur des assurances en progrès insignifiant en RDC. Kassai, des kits d'enrôlement retrouvés dans la Jeep accidentée d'un député. Est-ce que dit norme encore ? On va sur actualité.cd. RDC littérature. Les vainqueurs de la première édition du concours de dissertation académique prix non va dévoiler. Sommet Addis Abeba, le gouvernement croit avoir décousi le discours mensonger du Rwanda et se veut rassurant quant à la mise en œuvre des résolutions. Congo Profond, Bestine Casa dit prône l'évaluation des accords Addis Abeba pour réussir sa révitalisation. Et puis, contrat chinois, cas de Marte Banco, les dettes extérieures, paiement en mode d'urgence, Perspectives économiques 2023, comportement du FC, etc. Nicolas Kazadi et Patrick Mouyaya éclairent l'opinion. On termine par Radio Okapi. En 2022, les dépenses des investissements ont passé de 1,5 milliard de dollars. Arapdi Patrick Mouyaya et Nicolas Kazadi. La FECOFA annule la décision de jouer le match de Léopard au Cameroun. Et puis, l'ODEP propose l'annulation du contrat chinois et félicite l'IGF qui met en lumière des crimes économiques des années Kabila. Merci. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et mademoiselles et messieurs, c'est la situation comme je vais la commencer. Ça sera sur le fait des analyses de comment sortir de la République dans cette situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Ici, à Contact Pro Live, nous réfléchissons sur une solution. La solution, c'est de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que nous pensons que la façon dont nous sommes en train de faire les choses aujourd'hui en République démocratique du Congo n'est pas appropriée à relever le défi du développement. Comment ? Parce que le pouvoir est concentré à Kinshasa et à l'intérieur du pays, tout le monde pense que le développement et tout ce qu'on fera ne viendra que de Kinshasa. C'est Kinshasa qui contrôle toutes les mines, c'est Kinshasa qui contrôle les terres. Kinshasa contrôle tout. Même si on a parlé à un certain moment de la décentralisation, ça n'a jamais existé. Parce que dans cette décentralisation-là, vous allez trouver qu'il y a une certaine cacophonie. Les provinces et le gouvernement central s'entrechoquent ou bien ne coordonnent pas les actions sur terrain. Vous allez voir la différence entre les projets qui sont entrepris à l'intérieur du pays et ceux qui sont entrepris à Kinshasa. Donc il y a une certaine cacophonie. La gouvernance n'est pas bonne. C'est ça qui fait que nous sommes déjà à l'aube de ce système où tout ne marchera pas. Tout ce qu'on entreprendra dans ce système aujourd'hui ne fera que chouer. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu tous les repères pour que ce système-ci puisse nous faire arriver au développement de notre pays. La corruption gangrène, le clientélisme, tous les maux que nous pouvons constater gangrènent aujourd'hui au sein de cette administration. Les chefs de groupement, donc, à la base, le gouvernement ne sait absolument rien. Pendant ce temps-là, nous tous, nous nous reconnaissons tous dans un seul Congo. Tous les Congolais savent que nous sommes Congolais. que vous alliez à Haru, que vous alliez à Mobaimbongo, que vous alliez au Congo central, par-ci par-là, au Koko Tabatounosu, au Baza Kolobabiso, tous les Congolais. Mbokana Biso Eza Congo. Tout le monde voudrait que ce Congo reste indivisible. Mais tout le monde ne veut pas justement travailler. C'est ça le problème. La mémoire collective de notre pays fait à ce que nous pensons que le développement viendra de Kinshasa. C'est ce système dans lequel nous sommes qui nous a amené cette histoire-là. Le système autosan n'a qu'un akati est allé que le bonheur et tout ce que nous pouvons faire ne vient. Tout notre bonheur ne viendra que de l'autre. Le minéré autosan n'a qu'un étranger. Les gens qui nous ont mis à Baya Kanambongo. Les gens qui nous ont mis à Missala. Vous allez comprendre aussi que même les candidats qui vous diront que... Les candidats à la présidence de la République, ils vont vous dire que non. Nous vous amènerons du travail. Nous vous ferons ceci, nous ferons ceci. nous construireons les routes pour vous, nous ferons ceci pour vous. Et nous sommes emprisonnés dans ces craquants-là. Et difficile à nous à nous nous sommes pratiquement aliénés et nous sommes emprisonnés dans ces pensées-là négatives en pensant que non. C'est l'autre qui viendra nous faire du bien. C'est l'autre qui viendra construire chez nous. C'est comme un patron. C'est comme si nous nous mettions à la place de patron. Et là, vous allez entendre dans le langage du Congolais que non. Le pays est suffisamment riche. C'est nous qui sommes les premiers. C'est nous qui sommes. Nous avons cet instinct-là de matuvie. C'est comme si nous sommes arrivés sans travailler. Voilà. Ouvrons maintenant la boîte à Pandore de la guerre de l'Est. Pourquoi j'ai dit que Fachi a raison ? Bandeco, regardez la situation de notre pays. Nous sommes animés par cette foi aveugle en nous disant que « Bissonde » « Bissonde » « Tosama Kassi » « Notre armée est forte » « Nous avons « Bolli » « Tosama Kassi 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 » « C'est nous qui sommes les premiers. » Nous sommes animés par cette foi « Certains leaders d'opinion de l'Est » « Tosama Kassi » « Tosama Kassi » « Il devrait aller en guerre. » Mais Fachi sait il sait très bien dans son fin fort de lui-même qu'il ne peut pas gagner la guerre. C'est ça le problème. Il sait ça. C'est pour cela qu'il se bat sur le côté diplomatique. Il n'y a pas de ça qu'il n'y a pas de côté diplomatique qu'il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de côté qu'il n'y a pas de côté. Il va chercher il va toquer à la mauvaise porte. C'est ça le problème de Fachi. Il a raison de dire que nous ne pouvons pas aller en guerre. Nous, nous ne voulons pas aller en guerre. Maintenant, la question est de savoir qui est-ce qu'il est en train de lui dire que nous devons aller en guerre ? C'est l'opinion nationale. C'est nous les Congolais qui disent que nous ne devons pas négocier avec le M23. On nous a vendu une mauvaise image. Et vous allez encore constater que non. Même les extrémistes, ils sont en train de dire que M23, on fait ceci, on fait ceci. J'avais envie de vous montrer des choses. J'avais envie de vous montrer des choses qui se passent à Routourou. Des choses qui se passent à Bounagana. Je ne peux pas parce que YouTube n'est pas pour vous dire que non. M23, il y a des choses qui se passent à Bounagana. Non. M23, il y a des choses qui se passent à Bounagana. Tout ça, tout ça. Ça, c'est notre faiblesse. Bandeko. Moi, je vous l'ai dit, que vous, Aïssiez, ou vous me traitez, quoi que ce soit, je vous dis, mes frères du Nord, qui vous? Les frères de qui vous? Ça, c'est une faiblesse que nous avons. Faiblesse, oh, toi, 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 nous avons été même au changement. T'as vu que vous avez ANC, vous avez Mandela, qui pouvait accepter vraiment que nous, nous avons vraiment fait un traité qui avait un traité qui avait un traité qui avait un traité qui avait un traité en Afrique du Sud. Mais c'est arrivé. Aujourd'hui, nous avons une rwandophobie qui avait une extrême au Nord qui vous. Nous avons cette rwandophobie qui nous craquait et qui avait un rwandais qui avait un rwandais qui avait un rwandais qui avait un rwandais la faute est à qui? La faute, c'est à nous-mêmes. La faute, c'est à nous-mêmes. C'est pour cela même que vous allez voir, la communauté internationale ne condamne même pas les Rwandais. Et nous, c'est à nous-mêmes. C'est un problème qui avait un rwandais. Et c'est ça que moi, je suis en train de vous dire que non. Fati a raison en disant que non, nous avons eu une guerre. Pourquoi? Parce qu'il connaît ses capacités aïebi. Aïebi, ce n'est pas pour décourager le phare de ceux qui sont au front. Non. Mais la réalité, elle est là. Il faut faire dire que ceux qui continuent à s'entêter. pour aider Fati, nous devons lui dire que changeons la direction. Tant qu'il y a une tactique qui est malheureuse, la tactique qui est malheureuse, les gens n'étaient pas les gens n'étaient pas. Réfléchissons comment est-ce que nous pouvons prendre le pouvoir dans la négociation. Comment est-ce que nous pouvons vaincre la négociation. Tant qu'il y a des forces négatives que vous-même, vous avez dit que ce sont des forces négatives. Ce sont eux que vous commencez maintenant à collaborer avec. Ce qui est tout à l'heure qui est une armée qui est consistante aux Toguikobétarwanda. Est-ce que nous pouvions vraiment nous associer avec des forces négatives ? Et l'autre côté ? Mais parce que notre armée est telle qu'elle est. Nous ne pouvons pas gagner une guerre. Et si nous, Congolais, nous voulons vraiment arrêter cette histoire-là, nous devons nous asseoir et penser à se dire comment est-ce que nous pouvons négocier avec ces gens. Comment est-ce que nous pouvons arrêter la guerre ? Mettons-nous à table ? Allons-y avec des systèmes pour que nous puissions taire et terminer cette guerre. Qu'est-ce qu'elle réclame ? Nous ne pouvons pas négocier de cette façon-là sinon nous allons encore répéter le cycle. Réfléchissons ensemble. C'est comme ça que nous nous sommes dits ici, Bandeko, « Idéa Nouveau Congo persté, éthicali, it's staying » comme on dit en anglais. Nous devons proclamer un nouveau Congo avec une nouvelle constitution. Comment organiser le Congo ? Comment mettre de l'ordre ? et en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Le blanc s'est retrouvé ici dans la minorité. Ce n'est pas pour autant qu'il y a de la ségrégation en noir et s'il y a mais on a équilibré ça. Le nord qui vous sient et le qui vous sient n'a pas tué à l'est parce qu'il y a des rwandais qui vont dominer les rwandais. Laissez-moi vous dire ça crie. Et ça vous donne beaucoup trop d'importance aux rwandais. Vous avez des rwandais que nous ne nous associerons jamais à eux. Est-ce que c'est pour autant que nous n'avons pas de trading dans le Rwanda ? Beaucoup de Kivousiens beaucoup de gens qui sont à Goma ils ont des comptes dans les banques rwandaises. Mais nous n'avons pas que je ne suis pas pro-rwandais mais je suis pour que si vous vendez et que vous venez et que vous allez bien organiser nous en interne comment est-ce que nous pouvons faire une armée sans être infiltrée par les rwandais ? Mais reconnaissons-nous d'abord. Rentrons au début. Comment est-ce que nous pouvons aller dans les élections sans identification ? Comment nous pouvons commencer à se dire que nous allons acheter des armes pendant que nous avons une armée très infiltrée très instable que nous ne contrôlons même pas ? Comment nous pouvons dire que nous ne mettions pas notre championnat en joueur et nous allons prétendre aller gagner les coupes ? Ça nous avance à quoi tant que nous ne sommes pas en ordre ? Comment nous allons commencer à organiser des cycles éloctéraux sans identification sans que les Congolais ne s'identifient ? Sans que nous ne mettions de l'ordre dans notre département ? C'est ainsi que moi je vous dis Fatih a raison à ne pas s'engager sur le plan qu'est-ce qui nous pousse là-bas ? C'est ce qui nous pousse vous dit que tant que nous continuerons à nous résister à ne pas négocier avec les gens qui ont tenu les armes tant que nous avons le système qui nous avons à ne pas nous avons ce qui se dit comme les terroristes ou les groupes armés qui nous avons à table pour nous vendre pour nous que nous avons à ne pas que nous avons à ne pas nous avons tous les mécanismes mais on a en place et ce mécanisme dont nous prenons ici à Contact ProLive c'est la rétrocession même du pouvoir au niveau de la base pour que la base se prenne en charge la base puisse contrôler la base pour qu'on soit pour qu'on soit pour qu'on soit pour qu'il y ait des ordres que la population elle-même puisse se dire que nous sommes obligés de défendre nos terres mais tant que nous n'avons pas qu'il y ait 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 qui gère ça à l'intérieur nous n'aurons jamais la paix l'Amérique ou quoi que ce soit les gens viendront ailleurs pour venir nous déstabiliser si nous-mêmes nous sommes déjà déstabilisés dès le départ à l'intérieur c'est ainsi que je dis que c'est là où nous sommes en train aussi d'empêcher le développement de notre pays parce que nous nous disons pendant ce temps la gestion de la république elle est calamiteuse gestion calamiteuse imagine-toi que nous nous engageons à aller aux élections c'est une carte d'identité nous sommes comme on ne sait jamais dénombrer même dans la bible Dieu a demandé je crois Moïse a demandé si nous dénombrer nous avons combien si nous avons un état de la civilité si nous avons un état de la civilité un état de notre ordre nous avons un état de la civilité nous avons 100 000 dollars quelqu'un peut venir prendre 50 millions et mettre ça dans sa poche les capitaux du pays sont volatilisés comme ça nous avons contrôlé nous organisons-nous d'abord et c'est là que moi je me dis avec les états de lieu de chaque territoire les peuples à la base tu n'yosot tu bako kende bako l'obate biso abba tu amasisi boye nanu tovan na masisi tozala combien de personnes na mongala tozala combien de personnes nini ango tozala kanayango awa on kita nini ango tozala nango awa biso bana mongala biso bana isru isru biso bana bunia biso bana isiro toza combien biso tobenga kielo kwa na etat de lieu de chaque territoire on va s'asseoir les gens vont s'asseoir pour étudier une nouvelle constitution avec un nouveau Congo qui sera organisé pouvoir etat de lieu on a t'angu 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 esali kaka directement ba pesa bango banani bababa pouvoir identifier ba ton katya population alors nous avions dit que pour les territoires dont il y a des problèmes de sécurité il faut fardessé et se retirer le fardessé doit se retirer quand on est en fin de dire au peuple congolais de ce territoire là en se disant prenez vous en charge bata 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 d'accord voici venez nous allons causer et c'est au cours de ce dialogue là que j'appelle les états déliés de chaque territoire où nous dégagerons une nouvelle constitution constitution ou la constitution là voici pouvoir à base voici sécurité comme nous avons besoin de nouveau souffle à base totique à base la fin de nouveau l'ingra la française a fort donc tous on a forme quoi pour soulever les montages irréalistes nous les congolais nous pensons que tous sont tous les plus riches notre pays est plus riche mais nous ne savons pas gérer allons allons au basique c'est ça que moi je suis en train de demander mais vous êtes surpris quand vous envoyez vos gens dans les colloques internationaux on vous dit que non les rwandais n'ont pas tort pourquoi est-ce que ma communauté est-ce qu'on à cause justement du problème qui doit venir de nous nous les peuples congolais nous devons nous prendre en charge nous devons nous organiser même l'Ouganda est plus organisé que nous l'Ouganda est plus organisé mieux que nous pourquoi parce que vous 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 même si on dit que les rwandais a dictature ça ne nous regarde pas les rwandais s'organisent mieux que la RDC rwandais c'est un peu peut s'opposer c'est peut-être une petite minorité qui peut s'opposer même dans la minorité rwandaise ils reconnaissent que nous nous parlons sur le sujet et nous nous développons un ming ming même ceux qui veulent venir se postuler comme président de la république ou bien par parti politique tout est utile tout est utile problème est les bandités comment est nous pouvons organiser un nouveau Congo fédéré où le peuple peut se prendre en charge et nous militons ici pour la rétrocession du pouvoir au niveau de la base c'est à dire que territoire déjà les administrateurs doivent travailler pour leur contrée et juger au niveau de leur travail au niveau de la base que ce soit au niveau de la base à ce moment le gouvernement central mais si nous laissons tous les poils même à construire des petits ponts au gouvernement central nous sommes en train de commettre de graves erreurs qui sont les en train je m'arrête là aujourd'hui en vous invitant encore de prendre rendez-vous avec moi pour le samedi à partir de 13h30 on explique le mal 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 il ne paie rien toute la communauté lui dit qu'allez négocier alors moi j'ai dit quoi je prends position de la communauté internationale de tous ces gens là qui vont et se voient que non effectivement nous devons négocier avec le M23 portez-vous bien on se revoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir